Les anathèmes lancés constamment contre le libéralisme en France ne révèlent qu'une chose. Personne ne semble savoir de quoi il s'agit vraiment. Ce qu'on sait, c'est que c'est le système de pensée dans lequel nous vivons. Nos démocraties libérales sont tellement fondées sur cette idéologie que chacun de nous en est imprégné. Les prétendus illibéraux ou antilibéraux ne sont généralement que des libéraux qui s'ignorent. Le philosophe socialiste Jean-Claude Michéa dissèque tout au long de son œuvre l'idéologie libérale, ou plus précisément la logique libérale. Grâce à lui, je répondrai dans cette capsule à toutes ces questions. Qu'est-ce que le libéralisme ? Qu'est-ce que le libéralisme politique ? Qu'est-ce que le libéralisme économique ? Qu'est-ce que le libéralisme de droite ? Qu'est-ce que le libéralisme de gauche ? Quel lien entre capitalisme et libéralisme, qu'il soit de gauche ou de droite ? Comment cette philosophie est-elle née ? Comment a-t-elle évolué ? Comment elle est en train de se suicider ? Origines et genèse du libéralisme Contexte 1 La Révolution galiléenne La philosophie libérale naît à l'époque moderne, au XVIIe siècle, peu après la Révolution galiléenne. Avec la science nouvelle, on se met à croire que l'humain pourrait se rendre maître de la nature et que le problème politique peut être traité scientifiquement. On se met aussi à croire au sens de l'histoire, c'est-à-dire que l'humanité est passée par des stades pour suivre le sens du progrès. Cette notion de progrès aboutira plus tard à l'idéologie progressiste. Origines et genèse du libéralisme Contexte 2 Traumatisme des guerres civiles idéologiques Le libéralisme naît aussi dans une époque traumatisée par les guerres de religion, qui ont déchiré l'Europe tout au long du XVIe et du XVIIe siècle. À la différence des guerres traditionnelles, qui peuvent resserrer les liens d'une communauté, les guerres civiles idéologiques brisent les rapports quotidiens de confiance entre membres d'une même famille ou d'un même village. Elle brise alors le cycle des solidarités et des allégeances traditionnelles fondées sur le don et le contre-don. La socialité primaire se retrouve menacée. Autre conséquence de ces guerres civiles, la culture européenne se met à refouler la mort et à voir la guerre comme une horreur absurde. La seule guerre qui demeure alors concevable est celle de l'homme contre la nature. Il s'agit d'une guerre de substitution, qui permettrait de détourner l'énergie de la guerre vers le travail et l'industrie. Ceci va profondément bouleverser la civilisation européenne. Alors que les anciens s'interrogeaient sur la société idéale, les modernes du XVIIe siècle ne songent qu'à échapper à la guerre civile idéologique et à fonder la société du moindre mal. Ils se mettent à réfléchir aux conditions de la paix et aux moyens d'éviter les fanatismes idéologiques. Ils concluent que les deux principales causes de la guerre sont le désir de gloire et la prétention des hommes à détenir la vérité sur le bien. Commence alors le déconstructionnisme. Par exemple, le travail de la démolition du héros présuppose que les vertus héroïques ne sont que le masque de l'amour propre et de l'intérêt privé. Commence aussi le relativisme culturel ou le multiculturalisme qui considèrent que le vrai, le beau ou le bien ne sont pas universels, mais une simple affaire de goût ou d'habitude. Le libéralisme est donc la solution que les modernes ont trouvée pour pacifier la société de façon durable. Il s'agit d'un système mécanique qui se compose de deux pièces parallèles et complémentaires et qui s'alimentent l'une l'autre, le droit libéral et le marché. Puisque le beau, le bien et les valeurs héroïques sont désormais soupçonnées, relativisées et déconstruites par les modernes du XVIIe siècle, ils ne peuvent plus compter sur la vertu des individus ni sur la morale pour garantir la paix civile. La paix civile devra désormais se fonder sur des combinaisons institutionnelles conçues selon des systèmes de poids et de contrepoids comme en mécanique. Pour rappel, la science nouvelle fait croire aux Européens qu'ils peuvent régler le problème politique scientifiquement. Ce système institutionnel mécanique fera le moins possible appel aux individus pour participer aux affaires de la cité et donc leur imposera un minimum d'exigences. La théorie de la justice devient une théorie de l'ajustage. Le droit libéral est alors comparable au code de la route. Pour les libéraux, l'État le plus juste est un État sans idéologie. C'est le principe de la neutralité axiologique. Cet État sans idée ni valeur ne doit même plus se comprendre comme un gouvernement des hommes. Il constitue une pure administration des choses, exigeant bien moins des convictions politiques qu'une simple compétence d'expert ou de gestionnaire. L'État n'a plus pour fonction que de garantir l'application du droit libéral. Pour comprendre le point qui va suivre, il faut commencer par lever une confusion qui règne en France et qui tend à croire que le socialisme et la gauche, c'est la même chose. Au XIXe siècle, il s'agissait de deux mouvements séparés. Le socialisme défendait les droits de la classe ouvrière, tandis que le gauchisme, c'est-à-dire le libéralisme politique et culturel, était davantage un mouvement bourgeois. Au début du XIXe siècle, les socialistes reprochent aux libéraux de laisser libre cours à l'égoïsme puisqu'ils ne veulent pas le réprimer par le droit au nom de la neutralité axiologique. Les libéraux prétendent alors pouvoir réguler l'égoïsme par un autre moyen mécanique, la main invisible, c'est-à-dire le libre marché, la libre concurrence et la dérégulation. Selon les libéraux, le marché libre serait une imitation mécanique des effets que la morale et la religion attendaient autrefois de la société. Selon eux, « Si chacun œuvre à son intérêt éclairé, sans même le savoir ni le vouloir, il aboutirait à l'intérêt collectif. » C'est la théorie de la main invisible. Voilà pourquoi le libéralisme politique de gauche et le libéralisme économique de droite aboutissent tous les deux à une politique capitaliste. C'est parce que dès le début, le libéralisme économique ou le marché libre constituait la réponse parallèle au problème de la guerre que le libéralisme politique tentait de résoudre. Le libéralisme lit la question de la paix à la liberté du commerce. Et cette paix nécessaire au commerce a fini par subordonner la sécurité, la liberté et la souveraineté. Vous l'avez compris, le libéralisme croit qu'une communauté humaine peut fonctionner de façon cohérente et efficace sans s'appuyer sur des valeurs morales et culturelles partagées. Cette doctrine a pour condition et pour conséquence l'esprit de tolérance et la diversité. C'est la seule morale qui reste à la société libérale après avoir banni la morale commune. Il s'agit d'une morale de substitution. Cette éthique de l'ouverture avait connu de grandes avancées dans l'Europe de la Renaissance, bien avant le libéralisme, dès la découverte de l'Amérique grâce au mouvement humaniste. Mais à la différence des humanistes classiques qui croyaient à la grandeur de l'homme, à sa dignité et au progrès de sa raison, les modernes libéraux croyaient au contraire au caractère destructeur de ses passions. Ils avaient peu de foi en l'homme en réalité. Ils étaient convaincus que la paix ne pourrait être garantie durablement que si tous les acteurs politiques faisaient abstraction de leurs convictions morales et leur conception du bien, du bon et du bon. La tolérance libérale ne se fonde donc pas sur la reconnaissance réciproque, mais sur la privatisation des convictions morales et religieuses. En réalité, ce n'est pas la tolérance, mais le marché qui fournit le mécanisme magique permettant d'unir des millions d'individus sans qu'ils aient besoin de s'aimer ni même de se parler. Le métissage, ou comme certains diraient aujourd'hui la créodisation, n'est qu'une unification juridique et marchande de l'humanité uniformisée. La fiction du clivage gauche-droite Pour défendre la liberté du marché, le libéralisme doit souvent briser les conservatismes et les résistances culturelles ou traditionnelles au changement et démanteler des avantages acquis lors des luttes antérieures de la classe ouvrière. Voilà pourquoi le socialisme et le gauchisme qui étaient séparés à l'origine et qui se sont alliés lors de l'affaire Dreyfus se séparent à nouveau aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons vu que pour le libéralisme, la tentation morale de soumettre les hommes à un idéal éthique est le crime qui contient tous les crimes. La paix civile ne serait donc possible que si toute tentation morale, qu'elle soit religieuse ou non, est neutralisée. Cette neutralisation, appelée la neutralité axiologique, implique d'une part la déconstruction des figures traditionnelles de l'autorité politique, de l'autre, le contrôle de la société par des mécanismes idéologiquement neutres qui produiraient mécaniquement l'ordre. Ces mécanismes sont le marché et le droit. Mais de temps en temps, le droit libéral se découvre des restants de préjugés mouraux. Par exemple, je ne peux pas fouetter mon ami s'il me le demande en nom de la dignité humaine. Mais selon le relativisme culturel propre au libéralisme, cette notion de dignité humaine n'est qu'une construction idéologique arbitraire. Il faudra probablement s'en débarrasser. Cette pratique systématique de la déconstruction est si simple qu'elle suffit à ouvrir de nombreuses carrières médiatiques, universitaires ou associatives. Le problème est qu'elle ouvre aussi un abîme philosophique infini. En effet, quelle limite pourrait-on lui imposer qui ne soit elle-même une limite arbitraire fondée sur des préjugés moraux ? Le programme d'épuration éthique du droit, ou comme disent les libéraux de gauche, la lutte contre toutes les discriminations, contre tous les préjugés et contre toutes les exclusions, est donc sans fin. La sensibilité de la gauche contemporaine peut se résumer comme étant le droit de tous sur tout. Bien sûr, la neutralité axiologique du libéralisme produit les mêmes effets dans l'ordre parallèle du marché. Par exemple, il ne faut pas dire que l'industrie du divertissement logotomise la jeunesse, car il s'agit d'un jugement de valeur, soit d'un préjugé moral. La suppression de la limite permet la croissance illimitée. C'est elle qui constitue le lien social moderne pour les libéraux. Quand le taux de croissance diminue, les économistes libéraux pensent que la paix civile est menacée. Selon la même logique, les calculs économiques libéraux excluent tout ce qui s'apparente à un jugement de valeur. Par exemple, le PIB inclut dans ses calculs aussi bien les effets de la pollution industrielle et les accidents de la route ou du travail que les pandémies et les conséquences des catastrophes naturelles ou la guerre. Prenons l'exemple de la délinquance. Elle n'exige pas d'investissement éducatif et est pourtant très productive selon les calculs libéraux. En effet, incendier des milliers de voitures chaque année demande très peu d'apports matériels et humains mais dégage beaucoup de bénéfices pour l'industrie automobile. La participation du délinquant à la croissance du PIB est donc immédiatement rentable. Il devient alors indispensable d'en améliorer l'image à travers l'industrie de l'excuse. C'est le travail habituellement confié aux rappeurs, aux cinéastes citoyens et aux idiots utiles de la sociologie d'État. Sans limite, une société libérale se trouve tout le temps obligée d'ébranler l'ensemble du système social et des rapports sociaux. Après tout, la société libérale se définit comme une agrégation pacifique d'individus abstraits qui sont supposés n'avoir rien d'autre en commun, ni langue, ni culture, ni histoire, que leur participation à la croissance en tant que producteurs et consommateurs. On appelle ça le multiculturalisme. La répulsion des libéraux pour toute norme commune est allée si loin qu'elle s'étend désormais au-delà des normes morales, philosophiques ou religieuses. L'orthographe commune, par exemple, est vécue par un éducateur libéral comme une intervention arbitraire de l'État dans l'éducation de l'enfant. D'où l'urgence pour les progressistes de la remplacer par l'écriture inclusive. L'axe éducatif et le oui-même tend à devenir problématique. En effet, la prétention d'enseigner quelque chose à quelqu'un, en dehors des lois du marché, des droits de l'individu et des savoirs strictement techniques, est perçue comme une manière déguisée d'imposer à autrui une opinion privée. La sociologie libérale remet en question non seulement l'école, mais l'éducation familiale aussi. La survivance de communes et de rythmes sociaux collectifs, comme le dimanche, les fériés ou Noël, est perçue comme une menace pour la liberté individuelle et pour l'inclusion des minorités. Puisque les libéraux font désormais reposer la démocratie sur la liberté et la croissance, les ateliers sémantiques médiatiques ont substitué le mot libéralisme au mot démocratie. Quand ils disent démocratie, ils décrivent en fait le libéralisme. Alors, pour désigner ce gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ils n'utilisent plus le mot démocratie mais le terme de populisme. Mais si la gestion libérale doit bannir toute morale selon le principe de la neutralité axiologique, elle inclut cependant une stratégie de l'image et de la communication. Car les classes populaires croient encore que la politique devrait respecter certaines valeurs. Les politiciens libéraux se trouvent donc obligés d'habiller leur programme mathématique de l'ancienne morale. D'où le spectacle de ces fervents défenseurs du marché obligés de prononcer les éloges de la famille, de la solidarité, de la responsabilité écologique et civique alors même que ce marché qu'ils défendent ne peut fonctionner qu'en sapant toutes ces valeurs. Parce que le libéralisme par le droit et le libéralisme par le marché sont complémentaires, leur opposition dialectique s'atténue dans le concret. Quand la gauche est au pouvoir, elle se rallie à l'économie de marché. Et quand la droite est au pouvoir, elle légalise les différentes évolutions des mœurs. Voilà pourquoi depuis 40 ans, gauche comme droite finissent toujours par mener une politique allant dans le sens de la mondialisation capitaliste. La droite contemporaine représente sa porte d'entrée par le marché, la gauche représente sa porte d'entrée par le droit et sa culture transgressive. La droite libérale permet au capitalisme de démanteler les conditions d'existence matérielle des classes populaires licenciement, délocalisation, démantèlement du service public, etc. Tandis que le prétendu antilibéralisme de gauche met en place les conditions culturelles du capitalisme libéral, comme la transgression illimitée, la destruction des normes communes, des valeurs traditionnelles et classiques au nom de la tolérance. Quel que soit le choix électoral des classes populaires, il ne leur permet pas de s'opposer à la mondialisation capitaliste qui détruit méthodiquement leur vie. Là où les sociétés totalitaires sont tenées au principe du parti unique, le capitalisme contemporain lui a substitué celui de l'alternance unique. Les fractions de gauche de la classe dominante contrôlent les sphères culturelles. Les fractions de droite contrôlent les sphères économiques. Les fractions de gauche sont les penseurs de cette classe dominante qui élaborent des illusions sur eux-mêmes et s'imaginent être les défenseurs de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de l'antiracisme, des minorités dans un océan de fanatiques. Les fractions de droite sont les vrais membres actifs de cette classe, ceux qui produisent et cumulent les richesses. Ils ont moins de temps, eux, pour se faire des illusions sur eux-mêmes. À l'intérieur de cette classe dominante, les fractions de droite et les fractions de gauche peuvent aboutir à une sincère opposition, voire à une franche hostilité. Mais dès que la classe entière est menacée, cette opposition tombe d'elle-même. Cette unité dans les principes peut s'observer dans les faits. Prenons par exemple la liberté de circuler. Puisque la gauche nouvelle condamne le nationalisme est le patriotisme comme étant des fascismes. Elle n'a pas le choix que de défendre la désertion et la migration en cas où le pays est sous attaque. Car sans le patriotisme, quel citoyen consentirait au sacrifice de sa vie si le pays est attaqué ? Ce qui amène la gauche à défendre la liberté intégrale de circulation en nom de la lutte contre le racisme ou la xénophobie. La droite libérale défend elle aussi la liberté intégrale de circuler. Mais sans s'embarrasser des illusions que la gauche se raconte sur elle-même. Pour elle, si un calcul fiscal démontre qu'il est plus intéressant de devenir citoyen belge, suisse ou monégasque, alors il vaut mieux légaliser la liberté intégrale de circuler et régulariser automatiquement toutes les installations passagères. D'ailleurs, l'immigré clandestin abaisse les coûts de la main-d'œuvre, renforce la compétitivité et freine le processus de délocalisation des entreprises qui trouvent sur place la main-d'œuvre fragile et pas chère. Voilà comment la droite libérale sert la liberté du marché, tandis que la gauche sert à le légitimer moralement. Cette mobilité perpétuelle des individus promus par les libéraux de gauche comme de droite affaiblit la possibilité de nouer des liens solides et durables. Une société libérale doit donc se considérer comme un simple site de passage, n'impliquant aucune allégeance morale de la part de ceux qui y résident et que chacun doit être libre de quitter pour un autre site si c'est à son avantage. Attention, le fait que la gauche défende les conditions culturelles qui permettent au capitalisme de se déployer de plus en plus dans nos sociétés ne signifie pas qu'elle est consciemment complice de la droite libérale. Comme dit plus haut, la droite libérale et la gauche peuvent avoir l'une pour l'autre une sincère hostilité, mais elles sont soumises l'une comme l'autre à la même logique et valident les mêmes principes. Car ce que Jean-Claude Michéa analyse, c'est la logique libérale, soit la matrice originelle et l'imaginaire intellectuel commun. C'est-à-dire que Jean-Claude Michéa sépare les intentions des libéraux des effets politiques et civilisationnels que leur système de pensée produit. Parler de logique libérale implique que par-delà la multiplicité des acteurs, leurs différences et leurs oppositions, les principes libéraux demeurent philosophiquement unifiés. Le problème, c'est que dans l'histoire des idées, un train en cache presque toujours un autre et que les hommes se retrouvent régulièrement placés devant des conséquences dont ils n'avaient pas imaginé la simple possibilité alors même qu'ils ont défendu les prémices avec la plus grande ardeur. Pour cela, on peut donner l'exemple de l'opposition entre la gauche et l'extrême-gauche. La gauche renuit tout lien avec le wokisme. Pourtant, le wokisme ne fait rien d'autre qu'aller au bout de la volonté de détruire toute norme commune. Il va simplement au bout de la logique progressiste. Nouvelle génération, nouvelle étape. On peut prendre un autre exemple. Dans la précédente vidéo que j'ai publiée, La désillusion du libéralisme, Christopher Lash explique que les libéraux du XIXe siècle étaient très attachés à la famille et comptaient sur elle pour servir de rempart à l'individualisme et au marché. Il n'avait pas prévu alors que quelques générations plus tard, la société avancerait tellement dans la logique libérale que la famille aussi serait atomisée par la destruction des valeurs traditionnelles qu'on a remplacées par les valeurs du marché et les valeurs libérales qui sentent la tolérance et l'ouverture d'esprit. Bref, on peut résumer le concept de logique libérale de Jean-Claude Michéa par la célèbre citation de Bossuet « Dieu serait des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Le libéralisme se retourne contre lui-même « Comme l'idéologie libérale interdit toute autre idéologie qu'elle-même à l'État en nom de la neutralité axiologique, ce n'est plus un idéal moral, religieux ou républicain qui détermine ce que l'individu est libre de faire ou pas. Seul l'individu décide de ce qu'il est libre de faire. Pour le libéralisme, la liberté signifie non pas comprendre ses passions, ses pulsions et ses désirs, non pas les canaliser voire s'en délivrer, mais faire ce que l'on veut de façon consentante. Selon le droit libéral, la liberté c'est le consentement. En théorie, la seule limite que le droit libéral fixe à la liberté individuelle ou plutôt au droit individuel est la nécessité de ne pas nouir à autrui. C'est sur ce critère que le droit libéral se base pour arbitrer les libertés concurrentes. Tant que les individus partageaient les mêmes mœurs, les mêmes valeurs et la même notion des choses qui se font et des choses qui ne se font pas, ce critère, à savoir ne pas nouir à autrui, semblait facilement applicable. Mais depuis l'explosion de l'individualisme et du communautarisme à force de destruction des normes communes, ce critère se révèle d'un maniement difficile. Prenons quelques exemples. De quel droit empêche-t-on un individu de se nuire à lui-même ? Sur quelle base décider que le fait de critiquer ou de se moquer d'une religion ne nuit pas à la liberté des croyants ? Dans quelle mesure les enseignements de telle ou telle religion sur le statut des femmes ou la nature de l'homosexualité ne portent-ils pas atteintes au pseudo-droit des minorités ? Devant ces questions multipliables à l'infini, le droit libéral doit arbitrer sans prendre appui sur des conceptions métaphysiques comme le bien, le bon, le salut de l'âme, la décence commune ou la dignité humaine. Le seul moyen pour lui de s'en sortir est de régulariser massivement tous les comportements possibles et imaginables. Régularisation de la marchandisation du corps comme la prostitution ou les mères porteuses ou encore régularisation des drogues, du suicide assisté, etc. On appelle ça la libéralisation des mœurs. On appelle ça la tolérance. On appelle ça le progrès. Mais même en régularisant tous les comportements possibles et imaginables, le droit libéral ne s'en sort pas. Car il se trouvera toujours des individus ou associations d'individus pour estimer que telle ou telle avancée du droit porte atteinte à leur liberté dans la mesure où elle sera supposée nouir à leur sensibilité et à leur estime de soi. Puisque le sens évoluant et déviant du terme liberté se met de plus en plus à intégrer la sensibilité et l'estime de soi. Plusieurs associations de personnes obèses exigent l'arrêt des campagnes d'information sur une alimentation équilibrée au prétexte qu'elles nouient à leur estime d'eux-mêmes. Les militants véganes dénoncent le spécisme et exigent que la végétophobie soit désormais reconnue comme un crime à part entière. L'association des handicapés conteste la sorcière à trois doigts du film Sacré Sorcière et des nains contestent le comte de Blanche-Neige. On en rit. Mais la libéralisation des mœurs est en train de déclencher une nouvelle guerre de tous contre tous alors même que le libéralisme fut inventé pour l'empêcher. Cette fois-ci et pour l'instant, cette guerre de tous contre tous est menée devant les tribunaux. Les tenants du politiquement correct sont ces soldats de métier. Et puisque la neutralité proclamée du droit libéral le prive de tout appui philosophique pour trancher entre toutes ces revendications contradictoires, ce sont les rapports de force qui travaillent l'opinion et la société qui finissent par trancher. Ce sera donc au plus procédurier, à celui qui criera le plus fort, qui encombrera les tribunaux et manipulera les médias qu'il sera donné raison. Au début, le libéralisme ne voulait pas chasser complètement de la société les valeurs morales traditionnelles et classiques. Il était seulement question de les bannir de la vie publique. Cela n'exigeait que leur privatisation et non leur abolition. En théorie, chacun demeurait libre de préférer à titre personnel un comportement généreux à un comportement égoïste. Mais au fil des siècles, la société allant toujours de plus en plus loin dans la logique libérale, elle en est arrivée à traquer tous les préjugés moraux. Or, une société qui condamne les préjugés moraux est condamnée à voir des crimes partout. Les croisades juridiques, la délation, la surveillance généralisée des uns par les autres, les censures, les contrôles et les interdits se multiplient. Au nom de cette théorie du droit et de la liberté, le besoin forcené de légaliser, d'exclure et d'interdire se développe sans limite, démontant la décence commune de la société traditionnelle et la liberté privée si chère au libéralisme. On l'a dit, le libéralisme était persuadé que les mécanismes équilibrants du marché et du droit suffiraient par eux-mêmes à l'intégration communautaire des individus. Cette conviction du libéralisme se fonde sur deux postulats. Elle présuppose que les individus ont une capacité naturelle de conclure des affaires, de respecter des contrats et d'agir selon leurs intérêts éclairés. Sauf que voilà, le marché, le droit et l'État ne sont pas nés de capacités naturelles. Ils sont apparus de manière tardive dans l'histoire de l'humanité et ne constituent qu'une socialité secondaire. Ils ne peuvent fonctionner qu'à partir de conditions anthropologiques qui se sont construites sur des millénaires. La simple possibilité d'établir des échanges économiques et des contrats juridiques suppose un certain degré de confiance entre les individus et donc des dispositions minimales à la loyauté. Car une confiance fondée sur le calcul constitue une contradiction dans les termes. La confiance des communautés traditionnelles qu'on peut observer à travers l'importance accordée au serment ou à la parole donnée n'est en réalité possible que grâce à la socialité primaire. Cette socialité primaire est fondée sur la triple obligation traditionnelle de donner, recevoir et rendre. Obligation qui n'est ni économique ni juridique. Cette logique du don a une dimension d'endessement symbolique, consciente ou inconsciente. C'est ce que George Orwell appelle la décence commune. George Orwell a démontré que le cycle du don ou la décence commune est antérieur à la morale. Elle en est même plutôt une fondement. Elle n'est liée à aucune religion, métaphysique ou théologie. Elle s'inscrit dans les vertus humaines de base. En remplaçant la logique de non-donant par les valeurs marchandes, l'idéologie du marché démontera la décence commune et donc les conditions anthropologiques qui ont permis à la société libérale de fonctionner jusque-là. C'est aussi cette décence commune qui a permis au système capitaliste de fonctionner efficacement jusqu'ici. Par exemple, elle lui a permis de produire des marchandises de qualité et même parfois utiles à l'humain. Le libéralisme et le capitalisme ont hérité de types anthropologiques qu'ils n'auraient jamais pu créer par eux-mêmes. Des juges incorruptibles, des fonctionnaires intègres, des éducateurs qui se consacrent à leur vocation, des ouvriers qui ont une conscience professionnelle, etc. Ces types ne peuvent pas surgir d'eux-mêmes. Ils ont été créés dans des périodes historiques antérieures grâce à des valeurs autrefois consacrées et incontestables. L'honnêteté, le service de l'État, la transmission du savoir, le bel ouvrage, etc. Mais les valeurs du marché ont rendu ces valeurs dérisoires. Ce qui compte est la quantité d'argent que vous avez empoché, peu importe comment, ou le nombre de fois où vous êtes apparu à la télévision, même si c'était pour dire des bêtises ou s'exhiber. Le seul type anthropologique remarquable créé par le capitalisme était l'entrepreneur passionné. Or, même ce type risque d'être détruit désormais. Pour ce qui est de la production, l'entrepreneur est remplacé par une bureaucratie managériale. Pour ce qui est de faire de l'argent, les spéculations à la bourse, les offres publiques d'achat et les intermédiaires financiers rapportent beaucoup plus que l'entrepreneuriat. En exhortant les hommes à choisir en fonction de leurs intérêts privés et de calculs stratégiques, la logique libérale ne détruit pas seulement les conditions de toute civilité et de toute décence commune. Elle conduit paradoxalement à détruire ses propres fondations. Et réintroduit la guerre de tous contre tous sous la double forme de la guerre économique et la guerre juridique pour commencer. Pour remettre en place un minimum de valeurs communes sans porter atteinte à la neutralité axiologique du marché et du droit, le libéralisme instaure un nouveau moralisme étouffant, celui de l'individu politiquement correct et de la lutte contre toutes les discriminations. Mais ceci est trop limité pour pouvoir supplanter la socialité primaire et les normes d'humanité qui s'enracinent en elle. Tous les efforts consentis pour refouler ces dernières génèrent une souffrance psychologique permanente qui ne doit pas être confondue avec la misère sociale. Elle constitue un phénomène historique nouveau. Les vertus humaines de base sont encore largement répandues dans les classes populaires. Il ne tient qu'à nous de contribuer à vivifier ces vertus en commençant par les mettre en œuvre dans notre comportement quotidien. Mais le dressage juridique et marchand de l'humanité crée, jour après jour, le contexte culturel qui permettra à l'égoïsme de devenir la forme habituelle du comportement humain. Anna Arendt avait raison de souligner que ce qu'il y a de fâcheux dans les théories modernes, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles peuvent devenir vraies. Le temps joue contre les partisans d'une humanité et d'une société décente. Sous-titrage Sous-titrage